L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut réaliser des timelines, c'est-à-dire des frises chronologiques, avec TimelineJS. Donc ici j'ai un petit exemple, c'est l'ensemble des fêtes qui jalonnent l'année pour les fleuristes. Donc là vous avez Halloween et puis on peut se déplacer un peu ici, je pourrais me déplacer en cliquant sur les dates en bas. Voilà à quoi ça ressemble. Alors pour faire ça, il vous faut une feuille de calcul Google Sheet. Donc ça veut dire qu'il faut aller sur le site de l'établissement, l'ICCFA-du-monnaie.fr, se connecter au G Suite et ensuite on peut se rendre sur le site de TimelineJS. Donc une petite recherche nous le trouve, c'est le premier lien. On arrive sur le site et on a un gros bouton Make a Timeline. Alors avant de lancer la création d'une timeline, il y a quelques petits conseils intéressants qui sont donnés ici. Tips and Tricks. Alors si vous n'êtes pas familier avec l'anglais, là j'ai fait une petite traduction avec Google Traduction. Donc voici les conseils et astuces. Donc être bref, 20 diapos maximum. Choisir des histoires qui ont un fort récit chronologique, c'est-à-dire que si les dates sont trop éloignées les unes des autres, ça ne marche pas bien. Écrivez chaque événement dans le cadre d'un récit plus large et incluez les événements qui s'accumulent jusqu'aux événements majeurs, c'est-à-dire essayer de faire un petit teasing avant d'arriver à l'info principale. Alors vous avez ici un petit tuto Vimeo, alors il est en anglais, mais bon voilà. Et ensuite vous avez des exemples et la petite aide pour réaliser la chronologie. Alors vous avez la même chose ici en anglais. La première chose à faire, c'est de récupérer le modèle qui va nous permettre de créer la timeline. Là il suffit de cliquer sur le bouton bleu, ça va ouvrir dans votre Google Sheet une copie du document. Donc c'est pour ça que je me suis connecté avant. Alors voilà comment ça se présente. C'est-à-dire que vous avez un tableau avec différentes dates et vous allez pouvoir faire votre frise ici, c'est-à-dire ajouter les événements les uns après les autres. Donc ce qui s'affiche là, c'est la colonne L. Ce qui s'affiche là, c'est la colonne M et N. Ici vous avez la colonne O, c'est-à-dire la vignette du média. Ici c'est le groupe dans la colonne Q. Là c'est le titre dans la colonne J. Ça c'est l'ensemble des informations de début et de fin qu'on a données. Alors si on veut pas que ces informations apparaissent, on peut utiliser la colonne date d'affichage personnalisée. Et là c'est le texte de la diapo. Ici vous avez le fond, le background, et ici vous avez une une era. Donc là c'est title ou era qui donne cet élément-là. J'ai préparé un petit document ici, en français. Donc la première colonne, c'est pour mettre la date de début de votre événement. Les quatre suivantes, c'est pour mettre la fin. Alors il n'est pas obligé d'avoir une date de fin. Par exemple là, je dis jusqu'en 1832, le code Morse a été inventé par Samuel Morse. Je peux aussi y mettre une date de début et une date de fin. Ça veut dire que là, je vais avoir carrément toute une période pendant laquelle le télégraphe électrique s'est développé. Ensuite, je peux même afficher une date différente. C'est-à-dire que là, plutôt que d'afficher 1838 à 1843, je pourrais mettre ici développement du télégraphe. Ça s'afficherait dans la diapositive. La ligne en bleu correspond à la diapositive qui présente le travail. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de date pour cette diapositive. Alors des diapositives de titre, comme ça, vous pouvez en créer plusieurs. Il suffit de se rendre ici dans la colonne P, dans Type. Là, c'est un titre et ça peut devenir une zone. Je peux aussi ne rien mettre. C'est-à-dire ni l'un ni l'autre. Alors pour la première, vous êtes obligé de laisser Title. Pour les autres, vous pouvez choisir. Ensuite, vous avez le contenu de votre diapo, un titre, un texte, un média. Alors le média, ça peut être une photo, ça peut être une vidéo. Évidemment, il faut qu'elle soit stockée en ligne. Donc si vous voulez récupérer une photo sur un site, c'est assez facile. En tout cas, si le webmaster l'a permis, vous faites bouton droit et puis vous copiez l'adresse de l'image. C'est quand même un peu risqué. Ça veut dire que si l'auteur retire l'image, elle disparaît de votre timeline. Alors pour éviter ça, vous pouvez utiliser par exemple ce site-là qui s'appelle pix.toile-libre.org qui permet de stocker votre image en ligne. Donc ça, c'est facile. Parcourir, vous envoyez l'image et ensuite, l'adresse qui va vous intéresser, c'est celle-là. Accéder à l'image. Donc ça, je fais copier, ctrl-c. Je reviens dans ma timeline et puis je vais lui dire que ça, ce sera, je vais faire ctrl-v. Voilà, il a remplacé le lien par le mien. Pareil, alors media caption, c'est la légende de l'image. Moi, je vais mettre le lien. Le crédit, c'est moi qui ai réalisé. Donc je peux mettre mon nom. Je peux aussi ne rien mettre. Ça peut être une image que vous allez trouver sur Wikipédia aussi, pourquoi pas. Mon texte, donc moi, pour aller plus vite dans la vidéo, je l'ai préparé. Le média, je l'ai déjà mis. C'est une diapo titre. Alors je peux aussi gérer tout à la fin le fond de ma diapo. Donc là, pareil, j'ai préparé une image pour mettre dans le fond, que j'ai aussi envoyé sur pix.toile-lib.fr. Je copie cette adresse et je la colle dans le fond. Ensuite, je vais rentrer mon premier événement. Alors, à savoir que les événements, vous pouvez les ranger dans le désordre dans le tableau. Ce qui va faire l'ordre des diapos, c'est bien les dates. Bon, après, si vous voulez la maintenir assez facilement, votre timeline, c'est quand même plus facile si vous faites les dates dans l'ordre. Donc là, j'ai prévu une première date pour l'invention du code Morse. Je colle. Alors ici, j'ai utilisé les blocs code. Ça veut dire que si vous utilisez du code HTML à l'intérieur, ça va être pris en compte. Vous allez voir après ce que ça donne, les blocs code, par exemple. Ensuite, le média. Donc là, j'ai repéré une vidéo YouTube. On va pouvoir écouter du code Morse. Ensuite, donc, en caption, je mets le lien pour que les gens puissent aller sur YouTube visionner la vidéo. Ça, c'est la source. Ensuite, je vais le mettre dans le groupe les télécommunications. Donc ça, c'est intéressant parce que si vous avez plusieurs éléments dans votre timeline, vous pouvez gérer des groupes. Et en arrière-plan, j'ai mis la même photo. Alors, vous pouvez mettre aussi une couleur. Ça, c'est un code hexadécimal. Alors, un code hexadécimal, faire ça, c'est assez facile. Il suffit d'aller, par exemple, sur un site comme htmlcolorcodes.com et puis, vous descendez un petit peu, vous cherchez une couleur qui vous plaît et vous avez ici son code. Donc ici, c'est le 28, un A69. Donc ça, si je copie ça, copier, je retourne ici et puis deuxième ligne ici. Je vais mettre donc, dièse et la couleur que je viens de choisir. Alors, là, j'ai fait un début de timeline. Je me propose d'aller faire la suite pour voir ce que ça va donner sur le site. Donc là, une fois que j'ai commencé à remplir un peu mon tableau, ici, on va m'expliquer la suite de la marche à suivre. Une fois que j'ai obtenu le modèle, il faut que j'aille dans le menu fichier pour publier mon fichier ici sur Internet. Ça permettra au site TimelineJS d'y accéder pour pouvoir afficher la timeline. Donc, fichier, publier sur le web. On va publier le document entier. Je fais publier. Alors, est-ce que je veux vraiment publier ? Oui. Ce n'est pas ça que je vais copier pour utiliser et faire ma timeline. Maintenant que c'est publié, c'est le lien ici que je vais copier. Ensuite, vers ma timeline. Alors, je peux regarder les options supplémentaires ici. Donc, il y a la largeur en pourcentage de la page. Donc, moi, je l'ai 100%. La hauteur en pixels, 650 pixels de haut. Ensuite, je peux choisir... Évidemment, nous, ce sera français. Je peux choisir à quelle diapositive ça commence. Donc, moi, je vais le faire commencer à la première. Donc, là, moi, je ne touche à rien. C'est bien sur la page de présentation. Le zoom, c'est pour savoir combien vous voulez d'années qui s'affichent par défaut en bas. Donc, moi, j'ai toujours laissé le chiffre par défaut 2. Vous pouvez changer la police. Alors, par exemple, moi, j'utilise la police LATO sur mon blog. Donc, j'aurais tendance à choisir celle-là. Alors, on pourrait commencer par la fin. On pourrait mettre la timeline en haut au lieu d'en dessous. Moi, je préfère qu'elle soit en dessous les infos. Voilà. Et ensuite, il reste à partager le lien ou à l'intégrer dans un site. Par exemple, là, je pourrais prendre cet E-Frame et l'intégrer dans une étiquette dans Moodle, par exemple. Ici, je vais faire Open Preview in a New Window pour voir ce que ça donne. Si je suis satisfait, je n'ai rien d'autre à faire. C'est déjà enregistré. Je pourrais partager ce lien-là avec mes élèves. Ce que je vous conseille, plutôt que de garder un lien un peu grand comme ça et un peu imbuvable, je vais le copier. Et puis, je vais aller, par exemple, sur Framalink pour en faire un lien plus court. Alors, vous pouvez donner le texte que vous voulez. Je vais l'appeler chrono. Tic. Je fais Allons-y. Et voici le lien vers ma timeline. Alors, je n'ai plus qu'à copier ce truc-là et à le partager avec mes élèves. Donc là, je vous montre. Si je colle ça ici, vous voyez que le lien pointe bien vers ma timeline. Alors, si jamais vous voulez modifier, c'est très simple. Vous gardez votre copie ici. Alors, moi, je vais l'appeler chronologie TIC. Si je viens changer des choses, alors, je vais faire exprès, là. Je vais mettre... Je vais faire une petite faute, là. Je vais enlever le S à télécommunication. Ça s'enregistre. Si je reviens sur ma timeline, j'actualise. Vous voyez que le S, ici, a disparu. Et voilà ! Sous-titrage ST' 501